Donc alors Apolline elle a un petit frère Augustin qui a trois ans donc Augustin c'est un c'est un petit garçon qui est vraiment qui est un peu une boule de joie de vivre il est toujours c'est un petit garçon qui a plein d'énergie et tout qui a qui a été embarqué un petit peu dans l'aventure de la rééducation d'Apolline depuis tout petit petit parce que quand Augustin est né Apolline ça faisait un peu moins d'un an qu'on avait eu le diagnostic donc je pense que pour lui c'est une richesse parce que quand il est allé chez l'orthophoniste il a vu les séances de kiné chez l'ostéo à la crèche il faisait des massages pour les copains voilà je pense que ça lui fait une ouverture et une richesse qui est assez énorme il tisse un lien avec Apolline qui est un lien particulier je pense que c'est pas le lien comme deux enfants neurotypiques parce que Apolline elle peut pas utiliser ses mains pour jouer enfin c'est différent d'une relation ordinaire mais ils ont un lien très fort il est très protecteur avec sa sœur très motivant aussi parce que Apolline parfois si elle a pas très envie de faire quelque chose mais qu'elle voit qu'Augustin le fait ça la motive on a eu le diagnostic en décembre 2017 et en fait j'ai été enceinte d'Augustin l'année d'après donc on avait déjà eu le diagnostic et oui on a en fait on a été suivi à Necker et par une équipe qui était super pour le conseil en génétique donc en gros le processus il est assez simple en fait en début de grossesse j'avais fait une échographie de datation pour savoir quel était l'avancement de la grossesse et ensuite j'ai fait une biopsie du trophoblast qui est un examen qui est indolore qui est bien maîtrisé par les médecins c'est stressant parce qu'après il faut attendre une semaine le résultat mais on le fait plutôt pour se rassurer parce qu'en fait il y a beaucoup beaucoup de chance que tout aille très bien et moi je préférais le faire comme ça après j'étais complètement rassurée pour le reste de la grossesse 1 1 Sous-titrage ST' 501